Musique De partout où vous nous suivez, merci, merci beaucoup pour la confiance que vous nous donnez en suivant notre programme Genre et Volontaria. Ce mercredi 1er janvier 2020, c'est le tout premier numéro de l'année. Vraiment un grand merci parce que vous nous avez soutenu. Meilleurs voeux, bonne année, bonne santé, prospérité, longévité et meilleurs voeux au professeur Sim Kilosho Kabbalé qui nous reçoit, qui est notre tout premier participant au magazine Genre et Volontaria pour l'année 2020. Professeur Sim, nous vous saluons. Merci. Professeur Sim, c'est une nouvelle année et vous nous faites l'honneur de nous recevoir dans votre grande librairie, librairie Sim Livre pour le Grand Lac. Est-ce que vous pouvez présenter des voeux parce que le début de l'année, c'est toujours la présentation de voeux ? Bon, merci beaucoup. Merci d'être venu ici à la librairie Sim Livre pour le Grand Lac. Alors, nous avons le bilan de toute l'année qui vient de s'achever. Tout à fait. Et on commence une nouvelle année. J'espère bien que tout ira bien. On souhaite bien que les gens à la librairie, on peut souhaiter que les gens viennent à la librairie, que les gens lisent, que les gens commencent l'année avec les livres, comme ils ont terminé l'année avec les livres. C'est ça le souhait de la librairie. J'ai aimé, dans votre introduction, vous avez parlé de bilan. Nous allons commencer par cela. Très chers téléspectateurs de partout sur le sujet. Quel a été le bilan littéraire 2019 ? Qu'est-ce que nous pouvons retenir comme hauts faits ou des éléments impactants par rapport à la littérature en RDC ? Bon, en RDC, cette année, je peux dire que nous avons fait quand même un grand pas. Un grand pas parce qu'on lisait ce qui était édité avant. On lisait les œuvres importées. On avait beaucoup de livres qui sont écrits ici chez nous. Mais cette année, je peux dire que nous avons enregistré beaucoup d'auteurs. Beaucoup d'auteurs, sur le plan littéraire, nous avons découvert à la librairie beaucoup d'écrivains qui ne sont pas très connus. Parce que chez nous, quand on parle des auteurs, on voit Zamenga, on voit Djongou Simba, on voit d'autres écrivains, Boaboa, les auteurs bien connus comme Kadima, Kadima Nzoudji, on voit Moudimbe, ainsi de suite. Mais cette année, il y a maintenant des petits auteurs. Ok. Pas tellement petits, mais des auteurs quand même qui écrivent des poèmes, qui écrivent des nouvelles. Bon, je prends l'exemple de ces livres-là. « Makalamba, Muanasomea Congo », édition Zoï. Bon, on l'a découvert cette année, parce que c'est cette année qu'il m'a amené ce livre-là. Un livre magnifique, un roman écrit en anglais. Ok, un congolais. Ah non, non, pardon, « En Lingala ». « En Lingala », un roman écrit en Lingala. Un roman écrit en Lingala. Alors, pas seulement ça, il y a celui-ci aussi, de Joël Makingo, « Pensez faux bord ». Je l'ai découvert et c'était magnifique. Encore un roman écrit en Lingala Kinois. Donc, vous prenez tout le temps de lire les livres qui vous arrivent. Oui, oui, oui. Ça, c'est écrit en Lingala Kinois. Un Lingala mélangé au français et à toutes les langues qui séparent la Kishasa. Ça, c'est écrit par le congolais. Nous avons découvert ça. C'était magnifique. Et puis, ce texte de Corrado, Olivier, « Histoire d'une sans-papier ». Alors, bon, si nous mettons ça de côté, nous avons d'autres séries, des œuvres écrites par les Congolais. Alors, voyez encore un petit truc. « La vie des hommes », écrit par Toumbawa Moulou. Ce sont des nouveaux auteurs qui écrivent en Lingala, en français. Alors, ça, c'est, je crois que c'est une dame. Ah non, non, un homme. « Femme congolaise », « Femme de mon pays », « Grandeur et décadence du président fondateur », c'est un roman. Alors, « Héroïne du viol », c'est un roman. « À mon enfant », même chose, c'est un roman. « La pieuvre à mille tentacules », un roman congolais, neuf. Et puis, « Carnet des vacances », et « Lettres affectueuses », encore un congolais, un roman. Et vous avez là « Rends-moi ma rose », et ça, c'est l'épreuve Goubarika de Lupin. Bon, c'est un roman, écrit récemment aussi. Et puis, on a pu présenter au public ce dictionnaire reprenant les œuvres de la littérature congolaise, et surtout les théâtres. Ok. De Fais-le-Profe. Donc, 2019 a été fourni, très fourni. C'est fourni. Là, je n'ai pas fait attention aux auteurs très connus. J'ai seulement attiré l'attention sur les auteurs qui sont récents. Mais qu'est-ce qui a poussé cette grande opportunité d'écrire des livres, des romans, cet engouement par rapport à l'écriture, et surtout des jeunes congolais ? Moi, je remarquais qu'il y a beaucoup d'auteurs qui publient, peut-être, je ne sais pas, dans les tiroirs, ou qui gardent encore leurs textes. Mais quand ils savent que la librairie livre pour le Grand Lac, accepte tous ces textes-là, expose tous ces textes, vend tous ces textes, ils amènent. Alors, vous voyez que là, j'ai fait, j'ai attiré l'attention sur les auteurs moins connus, mais pas seulement en littérature, parce que j'ai vu aussi qu'il y avait beaucoup de beaux livres qui sont cachés quelque part. Vous voyez, cette anthologie, elle est écrite par les Congolais. Ça, c'est le français au quotidien. Ok. Le français parlait ici, en RDC ? Le français, non. Ça, c'est la nouvelle méthodologie de l'enseignement des Français, en suivant la méthode qu'on appelle actuellement SESAM. Ok. Elles sont des fiches pédagogiques bien préparées par les enseignants. Les enseignants, oui. Alors, là, c'est encore une nouveauté, une nouveauté sur le plan de l'écriture. Mais, j'ai vu aussi cette année, le livre est comme celui-ci, Guide pratique. Ça, c'est une revue, une revue de l'uniquine. Ah, ça, c'est encore mieux. Oui, oui, sur Ebola. Guide pratique de lutte contre la maladie à l'évolution d'Ebola. Ça, c'est une revue scientifique. De l'université de Kinshasa. Oui, que nous avons eu cette année. Et à l'ISP Gombé, nous avons eu aussi cette revue, Regards, Critiques, des professeurs de l'ISP Gombé et d'autres universités. Ça, ce sont des nouveautés qu'on a pu accumuler cette année. Là, c'est une revue du département des Français de l'ISP Gombé. Oui. Alors là, ça, c'est plus de 450 pages. Ça, c'est plus de 300 pages. Donc, nos enseignants font des recherches qui sont pertinentes et qui sont très utiles. Mais, professeur, il y a une question qui revient souvent. Oui. Qui peut écrire ? Qui peut écrire ? C'est monsieur, madame, tout le monde ou il faut avoir reçu une initiation à l'écriture ? Qui peut écrire ? Non, il y a ceci. D'abord, peut écrire, c'est lui qui est inspiré, qui a d'abord du talent et qui a la bonne volonté d'écrire. Parce que nous tous, nous sommes des auteurs, mais nous nous ignorons parfois. Nous avons des choses que nous pouvons mettre à l'écriture. J'aime bien. Nous tous, nous sommes des auteurs, mais nous nous ignorons. Oui, nous nous ignorons. Parce que parfois, je peux avoir une bonne nouvelle à raconter, je peux avoir un bon récit à raconter. Dans une histoire à raconter. Oui, mais je n'ai pas le temps. Et puis, même si j'ai le temps, peut-être que je n'ai pas le talent d'écriture. Comment mettre ça en musique ? Je prends par exemple mon cas. Par exemple, je veux parler de mon histoire depuis que j'ai commencé la télé, par exemple. Je peux écrire ça ? Oui, mais... Est-ce qu'il y a des gens qui vont lire ? Ça sera utile pour quelqu'un ? Non, on va lire. Mais maintenant, est-ce que vous avez le temps d'abord de composer le texte ? Est-ce que vous avez le temps de le mettre ? Est-ce que vous avez la possibilité de matérialiser cette histoire-là ? Et puis, avoir la bonne volonté de partager votre expérience avec autrui. Et puis aussi, avoir un éditeur qui va éditer pour atteindre un large public. Et puis maintenant, atteindre la réception de l'œuvre. Est-ce que quand on va mettre ça sur le marché, est-ce qu'il y aura de répondants ? Est-ce qu'il y aura un lectorat capable de comprendre ce que vous avez écrit ? Ou bien disposé à lire Symphorien ? Bon, c'est ça la problématique de l'écriture, la problématique de la réception et même de l'écrit. En RBC comme ailleurs. C'est qu'on écrit, on a des idées, mais quelle est la réception ? Quelles sont les conditions matérielles remplies pour matérialiser le texte qu'on a en tête ? Et puis, maintenant, côté réception, qui lira qui ? Qui lit qui ? Et puis, ce texte-là va vivre pendant combien de temps ? Et est-ce que c'est un texte qui sera lu seulement dans un mois et puis on oublie ? Bon, alors, j'ai... On continue. Je continue avec les textes que nous avons eus cette année. Il y a les éditions Scolote qui nous ont produit des bons textes cette année. Ils ont travaillé la pratique du français. Vous voyez, là c'est maintenant en couleur. C'est très magnifique. Les parents ont pu constater ça. C'était bien. Pour le cours de géographie, j'ai constaté aussi qu'on a amélioré le livre de maîtriser la géographie. C'est l'édition de Loyola. Là, on a pris en compte les 26 provinces. Toujours en 2019. En 2019, oui, oui. C'était très magnifique. Et puis, le livre de mathématiques, vous voyez que Scolote a bien fait ça. J'ai lu, même si je ne suis pas encore à l'école primaire, mais j'ai vu que ce sont des textes qui ont marqué cette année chez nous. Parce que c'était travaillé. Sinon, avant, on avait des textes qui étaient tristes et sans couleur. Mais quand ils ont réédité ça, c'était parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a encore enregistré cette année ? Les magazines. En 2019, toujours, nous avons enregistré beaucoup de numéros de AM Magazine. Alors, et ce numéro-là, H plus M, ou homme plus, je ne sais pas, masculin ou quoi, H plus M. Alors, il y a la vie des musiciens congolais, les gens comme Taboulay, comme M.N.A. Alors, on raconte leur vie, on parle de leur testament, on parle de leur texte, et leur histoire, et leurs orchestres. Alors, ça, c'est très magnifique. Ça, c'était bien cette année. Et puis, récemment, Jeune Afrique. Jeune Afrique avec beaucoup de numéros. Mais ce numéro que nous avons reçu la semaine dernière ici, parle de l'Africain 2020. Alors, quels sont les meilleurs Africains qui ont marqué l'année 2019 ? Alors, là, nous avons déjà ce numéro-là. On parle même de la RDC, on parle d'autres pays. Et un briefing de chaque pays, c'est une nouveauté. Alors, d'autres revues comme Bellissima. Cette année, on a eu beaucoup de numéros de Bellissima, avec de belles images de ces jeunes Congolaises qui montraient la mode, les tenues congolaises qui sont très magnifiques, les tenues congolaises qui sont enviées ici et ailleurs. Alors, là, c'est toute une histoire. Speranza, c'est pareil. Oui, là, c'est toujours la mode. Toujours la mode. Alors, bon, c'était l'une des nos nouveautés quand on parle de revues. Mais, pas seulement revues, pas seulement Jeune Afrique, mais sur le plan scientifique. Oui, sur le plan scientifique, qu'est-ce que nous avons retrouvé en 2019 ? Il y a ce livre du professeur Zucamondo, « La bonne gouvernance du système global de prélèvement public ». J'ai vu dans son livre ici, comment il a montré, la planification financière. On ne peut pas financer, on ne peut pas respecter la loi des finances sans une planification. Alors, il a montré ça très, très bien dans ses livres. Et puis, toujours, sur le plan finance, il y a ce livre, là, de combien de pages ? À peu près 800 pages, qui parlent de la décentralisation fiscale. Comment on peut faire pour lire un ouvrage à 800 pages ? Ah oui, mais il faut une discipline. Il faut avoir le temps de lire, et puis savoir où est-ce qu'on s'est arrêté, qu'est-ce qu'on veut dans les livres. C'est qu'on ne peut pas lire un livre pareil en une heure, non. On peut se discipliner, on se dit, bon, dans trois heures, je vais lire peut-être 100 pages, demain encore trois heures, 100 pages, et peut-être dans cinq jours, on peut terminer. C'est long la discipline qu'on se fait. Alors, vous avez ça, ce sont les Congolais qui écrivent. Donc, on est vraiment gâtés avec les Congolais, les Congolais ont vraiment écrit. Ici, ce groupe-là, précis du droit du travail congolais, ça, c'est deuxième édition de professeur Louemoui, Loue-Niema, Loule, prof Loule, il le connaît bien, à l'Unekin. Alors, ce livre aussi, il est de 1025 pages. Un bon ? Précis du droit congolais, écrit par les Congolais. Et il y a le livre des profs Godé Mpoï, législation... Le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Il l'écrit aussi. Le pasteur. Le pasteur, professeur, politicien. Oui, oui. Alors, il a écrit ce livre-là, Législation douanière et assisienne en RDC. Alors, il a fait une bonne compilation de textes en vigueur et mise à jour en 2019. Donc, c'était une nouveauté pour l'année. Et comme celui-là aussi, Lexique douanier et assisien de la RDC. Alors, vous voyez que là, on peut dire que les Congolais ont écrit dans tous les domaines. Et là, vous voyez que c'est juste un échantillon. Si je peux aller dans chaque domaine, si nous prenons les livres de jeunesse, les livres scolaires, les livres des droits, les livres des mathématiques, des physiques, je vous dirais que nos compatriotes au moins écrivent et nous exposons leurs livres comme on expose les livres d'autres auteurs. Alors, sur le plan international, je vous dirais que nous avons déjà le Larousse 2020. Parce qu'on commence bien l'année, le grand dictionnaire est là. En tout cas, on y retrouve des nouveaux mots. Ici, dans ce dictionnaire, d'abord, il y a la carte. La carte ici, une carte d'activation du dictionnaire, pardon, internet Larousse 2020. Avec cette carte d'activation, on peut télécharger ça et on est encore guidé. En achetant le livre Larousse, vous avez une carte électronique qui vous permet d'accéder au même livre mais en format numérique. Justement. Justement. Et avec d'autres pages qui ne sont pas sur papier dans le dictionnaire. Il y a beaucoup d'images aussi, beaucoup d'illustrations et vous pouvez accéder à ça seulement si vous achetez le dictionnaire. Alors, donc, si vous voulez bien, j'ai dit que cette année, on a été gâtés. Dans l'année 2019. On a eu beaucoup de livres, beaucoup de nouveautés. Bon, pour nos amis qui font le droit, les élèves déjà, savent qu'à la librairie, ils peuvent trouver ce livre-là de lexique, des termes juridiques. Tout à fait. Tout comme le dictionnaire, le vocabulaire juridique, nous avons ça pour les élèves de la première année, de la deuxième année qui veulent déjà se familiariser avec le lexique de leur domaine. Et c'est la même chose avec le lexique de l'économie, le lexique de mathématiques, le lexique de la juridiction. Alors, tout ça, nous en avons. Et finalement, finalement, si vous voulez bien, on n'a pas oublié cet acquis. On a eu le grand livre d'orthographe de Pierre Larousse avec 500 questions difficiles et charmantes de l'orthographe et de la syntaxe française. On a acquis ça en 2020 et ce sont des livres qui sont disponibles ici. C'est pareil aussi avec Grevis. On a eu le bon usage à bon marché. On les vend d'abord. On les vend d'ailleurs à bon marché ici. Donc, dans l'année 2019, qui s'est terminé, qui s'est achevé, était vraiment fourni dans le domaine de livres. Des livres. De tous les domaines. du littéraire en RDC. Très chers téléspectateurs, si vous nous prenez du cours, vous êtes dans votre premier numéro du magazine Genre et Volontariat. Vous nous avez accompagnés en 2019 et vous êtes avec nous en 2020. Un grand merci. Un grand merci à mon partenaire Kine24 et d'autres partenaires. Un grand merci à l'équipe technique et un grand merci pour le professeur Sim Kilosho Kabale qui a accepté d'être notre tout premier participant à Genre et Volontariat version 2020. Professeur Sim, nous avançons. Maintenant, nous allons nous poser des questions. Récommandation 2020 sur le plan littéraire. Qu'est-ce que nous pouvons faire comme recommandation pour que cette année soit une année magnifique sur le plan littéraire ? Bon, sur le plan littéraire, ce que nous pouvons demander à nos compatriotes, c'est d'abord de passer à la librairie, voir quelles sont les nouveautés parce que chaque semaine, nous affichons les nouveautés, des nouveaux romans, des pièces de théâtre, de la poésie et d'autres livres des différents domaines. Alors, nous affichons ça. Parfois, nous affichons dehors, parfois, nous affichons au sein de la librairie, mais aussi, les livres sont disponibles. Alors, on demande à nos frères de se familiariser avec les livres. Dans les livres, nous avons beaucoup de choses à découvrir. On ne peut pas se contenter seulement de l'Internet, on ne peut pas se contenter seulement de Facebook, de WhatsApp, où on raconte n'importe quoi des médias sociaux, mais ici, dans les livres, nous savons que ce sont au moins des informations qui sont éditées, qui sont travaillées, qui sont recommandables et disponibles à tout le monde. Alors, que nos compatriotes se donnent la peine d'acheter des livres parce qu'on ne peut pas avoir rien pour rien. ils peuvent avoir un petit budget à côté, savoir qu'à la fin du mois, on peut acheter un livre de 5 dollars, on peut acheter un livre de 10 dollars. C'est pas mal pour une économie familiale. Et même les étudiants, les étudiants aussi, doivent s'habituer à ça. Qu'ils ne croient pas que parce qu'on avait dit qu'il y avait gratuité de l'enseignement, les livres sont gratuits. C'est l'enseignement des bases. Il y a gratuité, l'enseignement des bases. Mais il y a des frais connexes que les parents doivent payer. Alors que cela ne contamine pas les élèves du secondaire, les élèves de l'université qui croient que non, parce qu'ils ont appris qu'il y a gratuité. C'est que tout va se donner gratuitement à tous les niveaux et même à l'université, non ? Là, il faut débourser quelque chose. Il faut sortir l'argent de la poche pour acheter le livre. et nous, ce que nous pouvons faire aussi, c'est importer autant de livres, mais aussi avoir autant de livres écrits par nos compatriotes et les disponibiliser pour que les Congolais et les Congolaises puissent les atteindre sans problème. Professeur Sim, sur les réseaux sociaux, on trouve des fake news dans des documents portant des fausses informations. Oui. Est-ce que dans les livres aussi, on peut aussi éditer des fake news ? Bon, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile parce que les maisons d'édition craignent beaucoup le discrédit. Le discrédit. Vous voyez, dans le Facebook, on peut vous dire, bon, tel est mort. C'est lui qui a écrit ça. Bon, est-ce qu'on les connaît même ? Pas de chose de vérification. Il a quelle moralité ? Bon, et qui va suivre ? Qui a fait quoi ? Qui n'a pas fait quoi ? Parce que c'est un média très public. C'est un moyen de communication. Tout le monde y a accès. C'est comme au marché. Si vous voulez contrôler qui a dit quoi au marché, qui a injuré, mais vous allez perdre votre temps. Parce que vous aurez des procès qui n'en finiront pas. Mais dans les livres, non. Dans les livres, il y a un éditeur qui prend en charge, qui s'engage à imprimer le texte et d'autrui, les textes qui sont édités, qui sont travaillés, qui sont corrigés, qui sont même censurés. Alors, avec la censure, on ne blague pas. Parce que si vous avez mal censuré, vous pouvez même payer pour la négligence. C'est ça l'avantage des livres. C'est que c'est travailler consciemment et puis ça passe par autant de mains. Alors, une erreur qui est dans les livres, on ne la tolère pas. Même si on dit que les humains sont infaillibles, mais on n'a pas le droit à l'erreur. Et comme on sait qu'on n'a pas le droit à l'erreur, vous voyez qu'on se discipline déjà. Alors que Facebook, on a le droit à tout. On a le droit à la légèreté. Les gens croient qu'ils ont le droit à la légèreté. Et puis, c'est tout le monde qui prend les devants. Parfois, ce sont les menteurs qui ont l'accès au clavier qui manipulent l'information. Alors que pour les livres, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. On sait identifier qui a fait quoi. C'est un peu ça. Mais ma question aussi, par rapport aux livres scientifiques, où il y a des nouvelles découvertes, où on présente des faits qui n'ont jamais existé avant. Comment, par exemple, l'éditeur peut vérifier la véracité d'une nouvelle trouvaille ou d'une nouvelle technique ou d'une nouvelle technologie, d'une nouvelle information qu'on doit donner, d'une nouvelle discipline ? Comment l'éditeur fait ? Il y a ceci. Dans le monde du livre, il y a des découvertes, il y a de... on peut dire de redites, on peut travailler ce qui est déjà là, on peut innover sur base de ce qui est là, il y a de créativité, il y a de reprises de ce qui est déjà dit, il y a de citations. Bon, il peut y avoir des essais et erreurs dans la science. C'est possible. C'est possible parce qu'il y a des gens qui commettent les erreurs et à partir des erreurs, ils peuvent se rattraper et forger des nouvelles disciplines ou bien des nouvelles recherches. ça, c'est tolérable. Ce n'est pas comme quelqu'un qui se dit « je vais tromper, je vais manipuler l'opinion, je vais salir la réputation de tel. » C'est différent de l'erreur qui peut arriver dans l'édition d'un livre, dans l'édition d'un journal scientifique, d'une revue scientifique, ou même des textes qu'on déclare scientifiques. S'il y a erreur, d'ailleurs, 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 on conseille même aux chercheurs de revenir sur les erreurs. Si on a commis une erreur quelconque, avoir à la fin une page des ratas pour dire « bon, ici, on reconnaît telle erreur. » Et même si l'erreur est déjà commise, elle est déjà passée, elle est déjà éditée, publiée, on peut toujours dans la même revue corriger ça et dire que « ok, voici, dans notre numéro 30, il y avait telle erreur. » Maintenant, avec numéro 38, nous avons constaté avec amertume qu'on s'est trompé sur ceci et on revient « voici la mauvaise version et la bonne version, elle est là. » Donc, veillez considérer la nouvelle version qui est déjà corrigée, ça va oublier le passé. Ça, c'est sur le plan scientifique, c'est l'honnêteté scientifique. C'est l'honnêteté scientifique. Que vous ne verrez pas dans vos histoires de réseaux sociaux. Quelqu'un qui raconte des bêtises, je raconte des bêtises et il n'a pas le temps de présenter des excuses. C'est un peu flou, c'est un peu drôle, ça. Très chers téléspectateurs, vous nous prenez de cours. Nous recevons pour vous le professeur Sim Kilo Choukabale, professeur d'université, libraire, responsable de la librairie, Sim Livre pour le Grand Lac, merci parce que vous êtes nombreux à nous suivre en demi de cette année 2020. Merci, vous nous avez accompagnés en 2019 et nous sommes là le 1er janvier 2020 avec votre programme Genre et Volontariat diffusé sur Kine 24 Télévisions, sur les réseaux sociaux ainsi que sur d'autres chaînes partenaires. Professeur, nous arrivons au point le livre, la lecture et l'éducation de la communauté. Comment cela se fait ? Comment cela peut se perfectionner ? La lecture, c'est une culture. C'est une culture. On commence d'abord avec les habitudes en famille, les habitudes de lecture. Les parents peuvent sensibiliser les enfants, peuvent les habitués à lire des petits textes, des petits manuels, des petits livres. et puis petit à petit ça dépend de l'âge des enfants. Ils peuvent donner des comptes rendus. Alors ça c'est en famille. Au niveau de l'école, à partir de l'école maternelle, l'école secondaire, l'université, on peut déjà avoir des travaux pratiques, des devoirs, des lectures, des devoirs de comptes rendus. Vous avez lu tel roman, vous avez lu tel livre de physique ou bien tel livre de, je ne sais pas, des découvertes scientifiques ou encore un livre qui parle de tel sujet, de telle thématique. Veuillez nous dire, veuillez nous résumer ça. Qu'est-ce que vous avez retenu ? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça ? Alors ça, ça peut s'apprendre à tous les niveaux. Ça peut s'apprendre. Et ça s'apprend parce qu'il y a des écoles qui les font, il y a des parents qui les font, malheureusement, on sait que ce n'est pas tout le monde qui a ce temps-là. Ce n'est pas tout le monde qui sensibilise les enfants ou bien les élèves à la lecture parce qu'on se dit, ils sont assez mûrs, ils sont assez formés, qu'ils se familiarisent eux-mêmes. Or les enfants, quand vous les laissez à leur merci, ils chavirent, ils perdent tout. et puis ils sont incapables de s'améliorer, d'avancer d'eux-mêmes. Ils doivent toujours être guidés. Or les guides, c'est qui ? C'est l'adulte. Le guide, c'est l'enseignant, le guide, c'est le parent, le guide, c'est les grands frères, c'est la grande sœur en famille et qui doivent vraiment s'y mettre pour familiariser les enfants. Comment rendre les livres plus attractifs pour notre communauté, par exemple à Kinshasa ? J'ai vu avec les jeunes écrivains congolais, ils se sont adaptés en Lingala, en Kikongo, en langue nationale. Mais comment rendre la lecture plus attractif, surtout à Kinshasa, quand on s'est dit que par exemple, cette jeunesse n'est pas vraiment tournée vers la lecture ? Ah oui, mais là c'est sérieux ça. C'est sérieux ce que vous dites parce que vous voyez, nous n'avons pas la culture, nous perdons petit à petit la culture des lectures qui devrait être là ou bien qui était là mais actuellement là avec les médias sociaux, avec je dirais le Facebook surtout, le WhatsApp, les gens oublient, ignorent les livres. Or c'est les livres qui véhiculent tout ça. Alors, comment habituer ? Bon, moi je dirais tout simplement qu'on devait accompagner toutes les activités concernant les jeunes par les livres. C'est que vous invitez les jeunes à mener les livres. Si les livres, les jeunes, pardon, vont se récréer aujourd'hui maintenant, qu'est-ce qu'on fait là ? Il y a la marche, marche de santé. Les jeunes ont le temps de se promener en tee-shirt, je ne sais pas, en culotte et ils passent toute une journée en train de marcher. Bon, qui ne peut pas marcher ? Est-ce qu'on ne peut pas accompagner ça avec les livres ? C'est qu'on marche et puis on s'arrête quelque part, on lit d'abord et puis on marche encore, on dit ok, changeons maintenant les romans, changeons des pages de lecture. Comme ça se faisait dans le temps, les années 70, 80, début 90, vous avez un roman, un livre qui vient de paraître, l'ami vient vous demander. les gens étaient fiers d'avoir un livre en main. Et quelqu'un circulait avec le livre. Mais pourquoi ? Pourquoi on perd cela ? C'est le téléphone qui prend toute la place ou quoi ? ce sont des mauvaises habitudes qu'on a acquises, je ne sais pas comment. Mais qui leur a dit qu'il faut marcher pour avoir une bonne santé ? Tous les week-ends, au lieu de faire ceci ou cela, marcher en culotte, marcher en t-shirt, On n'est pas contre la marche de santé, c'est juste une idée. Nous, nous voulons maintenant une santé intellectuelle. La santé intellectuelle, c'est quoi ? Marcher et un livre en main, ça va. Si vous marchez à 10, mais marchez avec 10 livres différents et reposez-vous quelque part en prenant votre sucré, en prenant l'eau que vous avez achetée, que vous avez amenée et dites, qu'est-ce que vous avez lu dans ces romans-là ? Ah, moi j'ai lu ceci. Et vous, dans ces livres-là, qu'est-ce qu'il y a ? Dans ces livres-là écrits par tel Américain, tel Congolais, tel Ougandais, tel Rwandais, tel Angolais, qu'est-ce que vous avez lu là-bas ? Qu'est-ce que vous avez retenu ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Et là, vous allez voir que c'est un repos bien mérité. Bon, dans le bus, vous voyez les gens, les gens aujourd'hui maintenant, deviennent esclaves de ces jeunes pasteurs qui s'improvisent, qui commencent à vous raconter n'importe quoi sur la Bible, sur ceci, dans le bus, et ils endorment, les gens chantent tous, mais qui peut faire ça s'il sait que tout le monde est en train de lire cette Bible ? Il a sa Bible en main, il a son Nouveau Testament en main, il a tel livre qu'il lit dans le bus, on est sérieux, on est bien occupé, mais quand il voit que, bon, ce sont des gens qui manquent, un distracteur, allez, ils s'improvisent, ils commencent à bouche, hein, ils tournent dessus, ils racontent des choses, et puis on chante, et finalement, alors, encore une fois, il vient vous renseigner. c'est la lecture, l'UNESCO, les structures des Nations Unies, même le programme national de la Réunion-Réalité du Congo, encourage tout ce qui est lecture, apprentissage de nouvelles connaissances, mais, aujourd'hui, dans le temps, nous avons constaté que quelqu'un pouvait te parler une langue et te présenter même les citations, par exemple en français, mais aujourd'hui, ça ne s'est fait pas, quelqu'un peut te parler toute une phrase sans aucune citation. Qu'est-ce qui se passe ? On perd la main ? Ce sont les professeurs de la langue française qui sont incapables, qui n'ont pas une bonne méthodologie. Comment faire ? Non, nous sommes tous impliqués, nous sommes tous impliqués. Moi, je vous assure que nous tous, nous nous endormons déjà, nous tous nous devenons un peu, comment je dirais ça, un peu distraits sur le plan intellectuel. Distraits. Parce que, si je sais que je vais mettre deux heures du temps pour atteindre là où je vais, je suis un intellectuel, mais je dois avoir un livre parce que ça me permet au moins de lire quelque chose tout au long de mon voyage. Moi, je suis un enseignant, je suis un étudiant, je suis un fonctionnaire de l'État, je sais que ce temps-là, je vais le rentabiliser comme cela. mais si je ne suis pas de cette culture-là, bon, le temps perdu comme ça dans un voyage, vraiment c'est perdu parce que je n'ai rien prévu. Je commence seulement à assister aux injures, j'emmagasine toutes les injures des garçons de bus, des chauffeurs, et parfois ça m'irrite et les voyages deviennent agaçants. Agaçants tout simplement parce que je me méfie de la lecture et pourtant, la lecture allait m'occuper et parfois même, j'allais même dépasser l'arrêt parce qu'en lisant et puis on dit oh oui, mais nous sommes déjà à Kitam. Oh, mais on est arrivé ici comment ? Parce que la lecture vous emballe, la lecture vous dort l'autre, la lecture vous informe et vous occupe maintenant un temps bien précis. Donc nous devons revenir à ça. C'est déjà la fin de notre échange. On n'a pas vu les temps passés. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre passage dans ce premier numéro de Genre et Volontaire pour l'année 2019, 2020 ? Maintenant, nous commençons une nouvelle année 2020. Moi, j'aimerais bien que les gens prennent conscience des bienfaits de la lecture. La lecture est très, très importante. Elle est très utile. Quels que soient les livres que vous lisez, quels que soient les livres de votre... on dit les livres de Chevet, que vous avez, veuillez les lire. Ça dépend de vos passions, ça dépend de vos préoccupations, ça dépend de vos intérêts, mais lisez quand même le livre. Nous, nous savons que dans les livres, il y a beaucoup de secrets. C'est ça le moteur du développement, c'est ça le moteur de la culture et même le moteur de bien-être intellectuel. donc les intellectuels devaient lire. Choix de livres, la librairie ne vous dira pas, lisez ceci, ne lisez pas ça, vous êtes assez mûr, mais faites un bon choix. La librairie vous propose tout, surtout la librairie livre pour le Grand Lac. Vous savez bien que là, nous avons une panoplie de livres, nous avons deux variétés de livres, c'est-à-dire, si vous venez sur le boulevard du 30 juin, nous sommes juste en face de la Tembe, juste à côté de la Régie des Eaux, sur le boulevard du 30 juin. Alors, nous avons des livres des droits, des livres des mathématiques, des livres de jeunesse, des livres scolaires, des livres qui parlent des sujets politiques, les livres d'anglais, les livres des portugais, d'espagnol, les livres de médecine, nous avons autant de livres nous voulons bien que nos compatriotes reviennent sur les vieilles habitudes des lectures, qu'ils continuent à lire, s'ils lisent déjà, s'ils ne lisent pas, qu'ils commencent à lire, que 2020 soit une année de lecteurs, que nos compatriotes se familiarisent avec les livres, visitent la librairie Livres pour le Grand Lac et nous avons deux représentations ici à Kinshasa, nous sommes déjà sur le boulevard du 30 juin, mais aussi, nous sommes aussi à face de la Tembe sur... l'avenue Kassai. Pas Kassai, nous avons déménagé, c'est l'occasion même de le dire, nous avons déménagé le rond-point commerce Kassai et maintenant nous sommes sur Tombalbaï. Ok. Tombalbaï, c'est là où nous sommes. Alors, si vous voulez bien, le livre nous cache beaucoup de choses. Beaucoup de gens sont ignorants, beaucoup de gens ignorent des choses parce que tout simplement n'ont pas ce courage de la délire. Et pourtant, et pourtant, en feuilletant, en lisant les pages, en scrutant les écritures, on s'informe, on s'informe et puis on amagasine nos connaissances, il y a une question qui nous vient là. Le téléspectateur qui vous suit voudra savoir, nous sommes en 2020, nous commençons en janvier, comment m'organiser sur le plan de la lecture ? Je lis comment ? Pendant combien de temps ? Comment je choisis les domaines de lecture ? Très bien. Pour que jusqu'à pendant les 12 mois, que je sois actif sur le plan de la lecture ? Un plan simple. Bon, disons que moi je suis mécanicien. Je peux dire, ok, je suis mécanicien, je vais lire le livre dès mon domaine. Ça va ? Mécanique auto. Janvier, je vais lire ceci. Les livres sur le moteur. Février, le livre sur, je ne sais pas, le volant ou bien quoi. Je peux organiser mon temps comme cela. Je suis juriste, la même chose. Je peux dire, ok, je vais lire d'abord. Au mois de janvier, je privilégie la première semaine le livre de droit civil, procédure pénale, tel mois, et puis le mois prochain peut-être les livres sur l'administration et un autre sur les infractions en RDC et un autre sur la construction de la RDC. Et sur le plan culturel et connaissances générales, comment ils font ? C'est la même chose. Ils peuvent seulement lire les livres de leur domaine. C'est ça. Non, programmer, quelles sont mes passions ? Ça va ? J'ai certaines passions, peut-être des livres de musique, des livres de musique. C'est moi-même qui organise mon emploi du temps, qui privilégie d'abord ceci, après cela. Donc, lire avec un horaire bien précis, lire avec ordre, avec une organisation, c'est ce que nous recommandons. Pas lire pour lire, non, bien programmé, bien juré. Mais ceux qui disent que la lecture est fatigante, combien de temps pour lire ? Combien de minutes ? Il faut dépasser ça. D'ailleurs, je vais vous dire qu'il y a des recherches qui montrent que ceux qui s'habituent à lire, lire, alors lire, et même faire des calculs, un calcul mental, ces gens-là n'ont pas la perte de mémoire à un certain âge parce qu'ils s'habituent à ça. Et à 65 ans, vous pouvez voir quelqu'un qui se rappelle des choses parce qu'il a l'habitude de stimuler l'intelligence. Mais si vous n'avez pas cette habitude-là de stimuler l'intelligence, moi je vous assure, à 60 ans, vous commencez avec des petits oublis. Vous oubliez la clé quelque part, vous revenez, cette fois-ci c'est l'agenda que vous avez oublié, vous allez comme ça, c'est la cravate qui est oubliée et vous pouvez faire même 10 tours, 15 tours parce que la mémoire n'est pas stimulée, parce que vous n'êtes pas habitué à lire. Donc la lecture vous stimule et ça garde la mémoire en bon état. C'est ça l'avantage des lectures parce que les gens croient que la lecture c'est juste pour feuilleter les pages et puis voir ce qu'on a écrit. la lecture nous amène, stimule tous nos sens et surtout sur le plan intellectuel active notre faculté de raisonnement, notre faculté de conception des choses. professeur Sim Kilosho-Kabale, un grand merci. Merci aussi. Tachat et l'explicateur de partout vous avez suivi indépendamment de l'instant du temps, merci de nous avoir suivi par rapport à ce tout premier numéro. Nous avons reçu pour vous le professeur Sim Kilosho-Kabale, professeur des universités ainsi que responsable de la librairie Sim Livre pour le Grand Lac et j'en profite pour présenter mes voeux les meilleurs à mon équipe technique, à tous mes partenaires à Kine 24 Télévisions, à Francine Lobo depuis les Etats-Unis, à Clémence Adalas, à Ashley K.P. sa maman pasteur aux Etats-Unis Adalas, à Madous Loriane Bilondambay, à Grace Imani Ngalula Ilunga, à ma mère Madnel Ngalula Ilunga, à toute ma famille, merci de votre soutien, merci de nous accompagner, un grand merci à Kine 24 Télévisions, un grand merci à tous nos téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde sur Kine 24 Télévisions ainsi que sur les chaînes partenaires, aussi sur les réseaux sociaux, un grand merci, merci de nous soutenir et merci pour votre accompagnement. Vous nous avez raté ce mercredi à 20h juste sur Kine 24 Télévisions, rattrapez-vous le vendredi à 13h30 sur Kine 24 et suivez-nous à volonté sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous dis à la prochaine que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada